Générique Côte d'Ivoire Le chef de l'état ivoirien, son excellence Alassane Ouattara a échangé ce mardi 7 septembre 2021 avec l'ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien ce mardi 7 septembre 2021 au palais de la présidence de la République à Abidjan avec l'ambassadeur de la République de Tunisie en Côte d'Ivoire, son excellence Mohamed Naoufel Labadi, en fin de mission en Côte d'Ivoire. Ma mission en qualité d'ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la Tunisie en Côte d'Ivoire à Abidjan, au fait je n'ai pas fait mes adieux ni à la Côte d'Ivoire ni à son excellence M. le Président de la République. Mais j'ai exprimé lors de cette audience accordée par son excellence M. le Président de la République toute ma gratitude et la gratitude de la Tunisie au gouvernement ivoirien, à son excellence M. le Président de la République et au peuple ivoirien. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies en 1965. On a des relations politiques excellentes qui sont gérées par une grande commission mixte qui se tient une fois à Abidjan, une fois à Tunis, tous les deux ans. Pour nous les Tunisiens et les Tunisiennes, la Côte d'Ivoire est un pays proche. Il est dans nos cœurs. Comme je venais de le dire à son excellence M. le Président de la République, écoutez, parfois, vous savez, on tombe amoureux d'un pays. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi ou comment. Et nous les Tunisiens, on est tombés amoureux de la Côte d'Ivoire. C'est un paradis. Que Dieu préserve la Côte d'Ivoire, qui préserve aussi son excellence M. le Président de la République, Alassane Ouattara, parce qu'il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour la sous-région et l'Afrique. Merci, merci beaucoup. Le diplomate a exprimé par la même occasion toute sa gratitude au chef de l'État, ainsi qu'au gouvernement ivoirien, pour l'hospitalité et la qualité de l'accueil, dont il a bénéficié durant son séjour en terre ivoirienne. Ce vendredi 3 septembre 2021, les Maliens de la diaspora ivoirienne ont été invités au lancement de l'opération spéciale d'enrôlement des Maliens établie à l'extérieur, au Ravec, dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali. Pour la Côte d'Ivoire, c'est la salle du lit du Grand Hôtel qui a été choisie et devenue même étroite pour la circonstance, tellement il y avait foule. Il est 10h32 lorsqu'arrive l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, en compagnie d'une forte délégation d'officiels maliens, composée du ministre malien, de l'administration territoriale et de la décentralisation, du ministre des Maliens établie à l'extérieur et de l'intégration africaine. Place à libre nationale de Côte d'Ivoire, chantée par les Maliens comme pour remercier leur pays d'accueil, la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, l'hymne national de la République du Mali. 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 C'est dans une discipline remarquable le respect des mesures barrières sous les champs des griots comme pour saluer les ancêtres des fils du Mali, comme pour accueillir les personnalités maliennes. C'est alors que l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, son excellence Ousmane Agrissa, prend la parole pour souhaiter la bienvenue à ses compatriotes et membres du gouvernement malien. Posséder un document d'état civil biométrique aujourd'hui n'est pas un luxe pour un Malien, mais une nécessité absolue pour que nos concitoyens puissent vivre, travailler et circuler librement à travers le monde, entre autres avantages. Monsieur le ministre, vous lancerez dans quelques instants l'opération spéciale par l'enrollement effectif en direct de deux ou trois compatriotes devant vous-même et devant le monde entier. C'est le plus beau cadeau que vous offrez à vos compatriotes établis à l'extérieur. A la suite de l'ambassadeur du Mali, ce fut au tour du président du Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire, Monsieur Lassina Diara. Saviez-vous que nos opérations et transactions diverses sur l'usage des pièces bioélectriques sont autorisées par l'État ivoire ? Cette situation engendre des agréments lors des interventions quotidiennes. Face à cette situation, le Conseil des Bâches des Maliens de Côte d'Ivoire demande l'instauration de la carte nationale biométrique. Monsieur Nour Diallo, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire, s'est aussi exprimé. Permettez-moi, mes chers ministres, de vous exprimer nos vifs remerciements pour avoir répondu favorablement à cette requête de la communauté malienne de la Côte d'Ivoire, malgré les graves difficultés auxquelles notre pays est confronté depuis plus d'une dizaine. Cela démontre à suffisance tout l'intérêt que le gouvernement de transition accorde à la communauté malienne de la Côte d'Ivoire. Cela se comprend aisement si l'on sait que la communauté malienne de Côte d'Ivoire constitue en effet environ plus de 50% de l'ensemble des Maliens vivant en dehors du pays. Au tour du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Alamdou Ag-Hilienne, de prendre la parole devant ses compatriotes de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire. Je voudrais tout en premier lieu exprimer ma profonde gratitude au grand peuple ivoirien qui accueille et vit en bonne intelligence depuis fort longtemps avec la nombreuse communauté malienne sur ces territoires africains de Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, chargée d'histoire et de solidarité africaine. Cette cérémonie de lancement de la nouvelle phase d'enrôlement de nos compatriotes en Côte d'Ivoire qui se poursuivra dans d'autres pays constitue un véritable espoir pour des milliers d'entre vous qui vont pouvoir enfin régulariser leur situation administrative. Il a été procédé à la présentation des officiels maliens de cette délégation présente à cette cérémonie d'ouverture de lancement de l'opération spéciale d'enrôlement des Maliens établi pour le cas d'espèces en Côte d'Ivoire. Pour clore la séquence des allocutions, on leur fait au ministre de l'administration territoriale de la décentralisation du Mali, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga. Avant tout propos, je tiens à rappeler ce qui nous lie, toutes et tous, c'est l'appartenance à une même patrie, le Mali, que l'on soit sur le territoire national ou en dehors du territoire national, comme vous. Je ne doute pas qu'aujourd'hui notre préoccupation majeure demeure la situation sécuritaire. Je voudrais tout d'abord exprimer le sentiment de gratitude qui m'anime ce matin, en cette occasion mémorable de lancement de l'opération spéciale d'enrôlement et de renouvellement biométrique au recensement administratif à vocation d'état civil, de Ravec, des Maliens établis à l'extérieur. En compagnie de mon homologue, c'est le ministre qui est résolu et déterminé à trouver des solutions très pratiques à vos multiples préoccupations. S'en est suivi une remise des présents aux différentes personnalités dans la pure tradition malienne. C'est alors que les ministres maliens de l'administration territoriale et de la décentralisation, M. Abdoulaye Maïga, et son collègue en charge des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Alamdou Aghidienne, de procéder au lancement officiel du démarrage effectif de l'opération d'enrôlement sous le regard admiratif des Maliens de la diaspora en Côte d'Ivoire. L'équipe de CNN a recueilli les impressions des ministres et citoyens maliens. Il est important de rappeler le souci constant de nos plus hautes autorités, le premier des chefs, le président de la transition, son excellence le colonel Asmi Goïta, le premier ministre, son excellence le docteur Choguel Pokala Maïga, l'ensemble du gouvernement pour les Maliens de l'extérieur, c'est-à-dire la diaspora. Nous avons un plan d'action gouvernemental et l'axe 3 porte exclusivement sur l'organisation des élections générales. Nous avons eu l'occasion du 1er avril au 30 juin de procéder à un enrôlement spécial des Maliens vivant sur le territoire national pour des raisons d'égalité, égalité de tous les Maliens en droit et en devoir et du rôle important que joue la diaspora malienne aussi bien pour le rayonnement du Mali que pour le développement socio-économique de notre pays. Il était indiqué de procéder également à un enrôlement spécial des Maliens de l'extérieur. C'est une opération spéciale d'enrôlement et de rectification. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas été enroulés vont le faire. Tous ceux qui ont été enroulés avec des erreurs sur leur état civil pourront également rectifier leur état civil. Ce sont les documents classiques, l'acte de naissance, la carte nationale d'identité, les passeports, les cartes de travail et très souvent le témoignage aussi admis par rapport à certaines personnes. Mais vous savez que là aussi nous avons un grand souci, c'est celui de sécuriser notre état civil. Par cette période de terrorisme, on est très vigilants là-dessus. C'est une opération qui est attendue par les Maliens pendant beaucoup de temps parce que les Maliens de Côte d'Ivoire ne se sont pas enrôlés. Donc vraiment nous sommes très heureux d'avoir vraiment cette occasion. Nous nous sommes au service Ravec et ceux qui veulent se faire enrôler. Ils nous amènent une pièce et un extrait de naissance pour se faire enrôler. Et maintenant ça, ils sont ceux qui n'ont jamais fait d'enrôlement. Et maintenant ils viennent avec l'extrait de naissance, on les enrôle et on recueille leurs données alpha numériques et biométriques sur la tablette. Donc après cette étape, on envoie ces données à Bamako au centre de traitement des données d'état civil. Il est 11h53 lorsque les personnalités prennent congé de leurs compatriotes satisfaits de cette matinée consacrée au lancement de l'enrôlement des Maliens de la diaspora en Côte d'Ivoire. Depuis le grand hôtel situé au plateau, Ousmane Koulibaly a la prise d'image et Aminata Djarasso au micro pour CNN. Bon nombre de personnalités ivoiriennes internationales ont précédé l'arrivée des cars affrétés aux équipes nationales de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Le comité national de soutien aux éléphants était massivement présent. CNN a recueilli quelques impressions des supporters des éléphants à l'extérieur comme à l'intérieur du stade. Les lions et les éléphants sortent ensemble des vestiaires pour quelques minutes à déchauffement pour le grand plaisir des spectateurs. Avant les hostilités, place aux nationaux du Cameroun et ensuite de la Côte d'Ivoire. Le barrissement des éléphants de Côte d'Ivoire a totalement méprisé le rugissement des lions indomptables du Cameroun avec une sanction par pénalty à 19h23, transformée en contre-pied par l'éléphant Sébastien Allure. L'ogé dans la poule D avait en tête le Cameroun avant ce match de lundi 6 septembre 2021 au stade olympique à la Sanwattara des BMP à Niyama, proche banlieue d'Abidjan. Les éléphants tenaient à prendre la première place de ce groupe D. Après une sanction digne des éléphants déchaînés, le deuxième but survient à 19h33, soit 10 minutes après le premier et portant la grosse part de l'éléphant à l'heure. Ce but fait souffrir Samuel Eto'o du haut de la tribune officielle qui lors de son entrée au stade fut remarquable. Pas de cris tridents des spectateurs, heureux de le voir au stade Ebimpe, tellement Samuel Eto'o est adulé du public africain tous pays confondus. A la mi-temps, CNN est allé prendre le pôle de la souffrance des supporters des lions indomptables. Il faut te faire plaisir, le Cameroun est mené, on parle de l'atmosphère du match, mais on espère que comme il va revenir à la deuxième mi-temps, ça va être très chaud. Mais je pense qu'on va égaliser. Si on ne fait rien, c'est match nul. Si ce n'est pas match nul, c'est 3-2. C'est vrai, nous sommes menés, mais la partie n'est pas terminée, tout n'est pas joué et on a confiance au staff et à nos dirigeants et nos joueurs. On sait que la situation peut changer à tout moment et les gars vont entrer étant plus engagés. Nous, on a l'habitude de grands événements. A la deuxième mi-temps, on va renverser et puis on remettre les grandiles à l'heure. Il faut respecter le pays d'accueil. Si on vous donne 2-0, ce n'est pas intéressant. On vous laisse marquer. Maintenant, vous allez voir le bœuf. Je suis très optimiste. Le Cameroun va changer le score tout à l'heure. N'importe comment, on va réduire ce score. Je ne suis pas comme les autres. Sinon, dans les conditions, c'est un peu difficile, mais je suis très sûr qu'on va réduire ce score. Nous avons une faute conviction qu'on va remonter le score et puis on va gagner 3-2. Nous avons une faute conviction. Nous allons gagner. Le Lyon est un peu fatigué, mais il va se réveiller à la deuxième mi-temps. Pour changer, la Côte d'Ivoire avec le Cameroun, c'est un débit africain. Mais qu'est-ce que c'est le cas ? La Côte va gagner la première mi-temps pour gagner la deuxième mi-temps. Qu'est-ce que c'est le score ? Voilà, 7-3-2. Un match se joue en deux mi-temps. Il nous mène 2-0, oui, on accepte. Mais regardez jusqu'à la fin du match. Bonsoir. En fait, ce n'est que partie remise. Nous sommes qu'à la première mi-temps. Nous attendons la suite. Nous espérons que nos frères camerounais vont égaliser. Retour des vestiaires pour la deuxième mi-temps. Les éléphants ne lâchent rien jusqu'à la 61e minute. Un pénalty au profit des Lyons indomptables, Cameroun va sanctionner une action irrégulière en surface de réparation du défenseur ivoirien de Manchester United, Eric Bailly. Deux buts à un, les supporters ivoiriens affichent un léger découragement, mêlés de petites peurs. Mais le 11 national de Côte d'Ivoire est bien décidé à gagner ce match qui se solde par un score de 2 buts à 1 au profit des éléphants de Côte d'Ivoire qui, de facto, prennent la tête de la poule D. A la fin du match, la salle de presse du stade olympique Alassane Ouattara ouvre ses portes à la presse avec une première conférence en présence de l'entraîneur Patrice Pommel et de l'homme du match, auteur des deux buts des éléphants de Côte d'Ivoire, crucificateur des Lyons indomptables du Cameroun. Pour votre message de félicitation que je ferai passer aux joueurs, il faut féliciter les joueurs, tous les joueurs, ceux qui n'étaient pas aussi sur le terrain ce soir. Pour répondre à votre question, à la mi-temps, bien sûr, on fait un petit peu l'état des lieux, la fraîcheur. Et avec Seb, on a discuté et il ne pensait pas pouvoir finir le match, il a fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Et j'ai pensé le moment opportun, on s'est regardé, c'était le moment. Il a fait beaucoup d'efforts défensifs, il y avait de gros duels. Ce soir, c'était un combat de titan. Quand on voit les gabarits qu'il y a, que ce soit chez nous ou chez eux, c'était vraiment des duels âpres et impressionnants. Donc, voilà, je l'ai fait sortir parce qu'à la mi-temps, on se l'était dit qu'il fallait faire entrer du sang neuf. Et les garçons ont fait le travail. Donc, Seb a commencé et puis ceux qui sont rentrés ensuite ont fini le boulot. Le plus important, c'était de prendre ces trois points à la maison ce soir. C'est possible. On sait tous qu'en Afrique, c'est compliqué d'ouvrir le score. Aujourd'hui, ça finit à 2-1. Il y a beaucoup de scores qui sont amenés à être seulement d'un but d'écart. Donc, on sait que le premier but est le plus important. Et bien évidemment, le fait de marquer ce pénalty met en confiance toute l'équipe. Moi, le premier. Et ça amène à créer des occasions, à être beaucoup plus confiant pour amener le second but. S'en est suivie la conférence de presse des Lyons indomptables avec le malheureux capitaine du jour, l'entraîneur Tony Concelsao et le traducteur. On n'a pas à se mettre la pression pour la suite des qualifications. Je crois qu'il y a encore quatre matchs qui nous restent à venir. Mais parmi lesquels, un match à domicile contre la Côte d'Ivoire, je crois que ce serait le match le plus important, le plus déterminant. Si nous restons, si nous continuons à jouer nos matchs, les deux prochains matchs contre le Mozambique, si nous faisons des bons résultats, tout est encore possible. Aujourd'hui, vous avez vu, nous avons peut-être perdu. On a essayé, c'était un peu difficile, pas seulement pour nous, pour les deux équipes de jouer sur cette pelouse-là. Mais je crois que le match retour au Cameroun, on aura une très bonne pelouse, les deux équipes vont mieux se exprimer et là on verra vraiment que les deux garderaient la tête de cette poule-là. Nous faisons une convocatrice de 23 joueurs, pensant sur la stratégie pour chaque joueur que nous voulons d'exprimer. Le match de Malawi avait une stratégie, passait par l'utilisation du Choupo Moutinho. Aujourd'hui, la notre stratégie passait par l'utilisation de tous les joueurs. C'est vrai ça, parce que les joueurs qui jouent sur les latéraires jouent contre la Négérie en juin et aussi jouent sur les latéraires, parce que sont les joueurs qui sont habitués à jouer aussi sur les latéraires. Après deux jours de formation et de réflexion, les participants au séminaire de renforcement des capacités du personnel de l'ensemble national se sont appropriés des outils de performance pour une participation efficiente au développement économique et socio-culturel du Cameroun. Nous venons de prendre part à la cérémonie de clôture du séminaire de renforcement des capacités des ex-personnels. de l'ensemble national dont j'en fais partie. Et durant ce séminaire de renforcement des capacités, il était question de s'approprier les outils de performance pour une participation efficiente au développement économique et culturel du Cameroun en tant qu'agent de l'État employé à l'ensemble national. Nous avons appris énormément de choses des communicants et différents experts qui sont venus animer ce séminaire qui a duré deux jours puisqu'il a commencé le 1er septembre et il s'achève aujourd'hui le 2 septembre 2021. Ils ont de ce pas reçu des mains des hauts responsables du ministère des Arts et de la Culture leur parchemin de participation. Toutefois, le secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture a mis un point d'honneur sur les résultats attendus de ces nouveaux agents de l'État. Je reste persuadé et convaincu que les objectifs que nous nous sommes fixés ont été largement atteints et que vous êtes suffisamment outillés et aguerris pour animer avec aisance et professionnalisme les structures qui viennent d'être placées sous vos responsabilités respectives par M. le directeur de l'ensemble national. J'attends par conséquent de vous que vous fassiez de l'ensemble national une structure concurrente artistiquement et culturellement compétitive pour l'émergence de la spécificité culturelle artistique au plan national et international et d'en faire véritablement une industrie créative d'emploi conformément à la stratégie nationale du développement SND 2030. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais déclarer close cette cérémonie, ce séminaire de renforcement des capacités personnelles et responsables des unités techniques opérationnelles de l'ensemble national. La clôture de ce séminaire de formation a été aussi l'occasion pour l'ensemble du personnel de ce département ministériel de renouveler son soutien au président de la République du Cameroun, son excellence Paul Bia. Les personnels de l'ensemble national réunis dans le cadre du séminaire de renforcement des capacités organisés les mercredis 1er et jeudi 2 septembre 2021 sous le thème Appropriation des compétences professionnelles gage de la contribution efficace et efficiente de l'ensemble national au développement économique et social du Cameroun. Vu la constitution de la République du Cameroun reconnaissant au préalable la fierté du peuple camerounais pour notre diversité culturelle. Considérant les idéaux de paix, de stabilité socio-politique, d'unité et de concorde national que promue son excellence M. Paul Bia, président de la République, chef de l'État, depuis son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982. Nous, participants au séminaire de renforcement des capacités des personnels des services centraux de l'ensemble national, tenus les mercredis 1er et jeudi 2 septembre dans la salle de spectacle du Centre culturel camerounais, exprimant à son excellence M. le ministre des Arts et de la Culture, par ailleurs président du conseil de direction de l'ensemble national, toutes nos différentes gratitudes pour avoir permis l'organisation de cette session de formation dans l'optique de disposer d'un personnel compétent, compétitif, mobilisé pour l'implémentation des nouvelles orientations de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Au sortir de ce séminaire, le nouveau personnel de l'ensemble national est plus que jamais outillé pour jouer pleinement son rôle avec assurance et professionnalisme. Le gouvernement ivoirien, ainsi que ceux des pays accueillant un grand nombre de réfugiés ivoiriens, ont signé ce mardi 7 septembre 2021 une déclaration conjointe conduisant à la cessation du statut de réfugié pour la grande majorité d'entre eux. Ainsi, le statut de réfugié ivoirien prendra fin le 30 juin 2022. Il a également souligné l'importance d'accélérer le rapatriement volontaire et de soutenir un statut légal alternatif pour ceux qui choisissent de rester dans leur pays d'asile. Un ivoirien qui se trouve au Ghana peut demander à y résider. Un ivoirien qui se trouve au Liberia peut demander à y résider et continuer d'y résider. Il y a des gens qui souhaiteront rester, qui ont pu établir un business, qui ont pu s'installer et qui souhaitent rester. La plupart des pays d'asile, des gouvernements des pays d'asile étaient présents, ils sont d'accord, leur analyse aussi est que ça peut être fait et eux vont commencer à la mettre en œuvre à partir de janvier de l'année prochaine et la date butoir c'est juin 2022. Cette décision intervient à un moment où 60% des réfugiés ivoiriens interrogés souhaitent être rapatriés tandis que 30% des réfugiés et demandeurs d'asile ivoirien en Afrique de l'Ouest et du centre se disent indécis et 10% ont décidé de rester dans leur pays d'accueil où ils ont développé des liens forts. L'annonce officielle sera faite à Genève en Suisse à l'occasion de la 72e session du comité exécutif du HCR. D'après Mme Kandial Kamisoko-Kamara, ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, les recommandations de cette rencontre régionale seront prises en compte. Plusieurs recommandations ont été formulées au cours des travaux de groupe. Il s'agit entre autres de l'élaboration d'un plan de travail commun conduisant à la cessation du statut de réfugiés ivoiriens, ouvrant la voie à la délivrance de documents d'état civil à ceux désireux de s'établir dans leur pays d'asile et de titre de séjour aux citoyens ivoiriens répondant aux critères légaux de résidence dans les pays d'asile. La Côte d'Ivoire, en ce qui la concerne, ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre de ces recommandations indispensables à la réalisation de la cessation générale du statut de réfugiés ivoiriens. On prie part à cette rencontre les représentants du Ghana, du Liberia, de la Mauritanie, de la Guinée et du Togo. Les prouesses du gouvernement de Côte d'Ivoire ont permis le retour de plus de 276 000 réfugiés ivoiriens. Près de 82,4 millions de personnes ont été déracinées par les conflits et les persécutions dans le monde aujourd'hui, soit le nombre le plus élevé de ces 25 dernières années. Ce 8 septembre 2021, Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a présidé un conseil des ministres qui s'est tenu au palais de la présidence de la République à habitants de 11h à 12h30. Ce conseil marque la reprise des activités du gouvernement, ce qui sous-entend que les membres du gouvernement ne sont plus en vacances. La joie de se retrouver aux côtés du chef de l'État, Son Excellence Alassane Ouattara, pour reprendre les activités gouvernementales pour le bien-être des populations. Je me sens très bien. Aujourd'hui, il est le premier conseil de ministre de la reprise du travail du gouvernement. Nous avons une très bonne séance. Le président est en pleine forme, le premier ministre est en pleine forme et l'ensemble du gouvernement est très content de la reprise. C'est une occasion de retrouvailles avec les autres ministres et surtout avec le président de la République. Et donc, ça a beaucoup de joie que j'ai retrouvé le président de la République en pleine forme, prêt pour le travail, le développement de notre pays. Nous reprenons le service avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de bonnes perspectives de servir notre pays avec vigueur. Et je peux dire à l'ensemble de nos concitoyens que le meilleur reste à venir. C'est la reprise avec d'autres enjeux que vous connaissez, l'objectif étant le même, continuer à améliorer les conditions de vie de chaque Ivoirien partout où il se trouve sur le territoire. Le conseil des ministres a tenu compte du principe qui consiste à prendre de grandes décisions pour répondre aux différentes préoccupations des populations, entre autres la lutte contre l'incivisme sur les routes, ainsi que celle qui a lieu à la construction et à l'exploitation de la ligne du mitreau d'Abidjan. L'État de Côte d'Ivoire, vous en souvenez, a signé le 21 décembre 2019 avec la Société de transport abidjanais Parai, la STAR, une convention relative à la construction et à l'exploitation de la ligne 1 du métro d'Abidjan, devant relier les communes d'Anyama et de Portboué sur un linéaire d'environ 37,5 km. La présente ordonnance vise donc à faciliter la réalisation du projet qui permettra outre le développement et la modernisation de l'infrastructure des transports à Abidjan, la création de 2 000 emplois directs et de 3 000 emplois indirects pendant la phase de construction et la création de 1 000 emplois en phase d'exploitation. Au titre du ministère des Transports, le ministère des Transports, qui, vous le savez, a initié une vaste campagne de lutte contre l'incivil sur nos routes. Donc, le Conseil a adopté une ordonnance portant donc règles applicables en matière de transport intelligent ainsi que sa loi de ratification. Le Conseil du ministre du 6 février 2019 a autorisé le déploiement sur l'ensemble du territoire national d'un système intelligent de gestion de la circulation routière dénommé système de transport intelligent ou STI, qui est basé essentiellement sur l'application des technologies de l'information et de la communication au domaine du transport. Ce système vise à l'optimisation de l'utilisation des infrastructures de transport et l'amélioration de la mobilité, de la sécurité routière et de la sûreté. Cette ordonnance organise donc la mise en œuvre du système de transport intelligent et définit de façon plus précise les règles applicables à la gestion électronique des infractions et à la réglementation à travers la vidéo-verbalisation, à la gestion automatisée du trafic et à l'information en temps réel des usagers. Le Conseil a adopté une communication relative au bilan des activités des 1er et 2e trimestres 2021, l'Observatoire du service public. Le rapport des activités des 1er et 2e trimestres 2021 de l'OSEP, portant sur la collecte et le traitement des préoccupations des usagers clients du service public, fait état de 11 333 demandes d'informations, soit 83,68% des requêtes, 1 450 motions de félicitations et d'encouragement, soit 10,70% des requêtes, 733 observations suggestions, soit 5,42% des requêtes, 26 réclamations, soit 0,20% des requêtes. A l'issue du traitement de ces requêtes, 94,52% des usagers clients se sont déclarés satisfaits du traitement de leurs demandes. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le 22 septembre 2021 à Abidjan. Rentrer au bercail après un beau parcours lors de l'afro-basket 2021 à Kigali au Rwanda, sanctionné par une médaille d'argent et surtout un match victorieux de belles factures face au lion basqueteur du Sénégal qui a émerveillé toute la Côte d'Ivoire. Ce mercredi 8 septembre 2021, la délégation des éléphants basqueteurs de Côte d'Ivoire avec à leur tête le président de la fédération de basketball, la présence du ministre des Sports M. Don Opoulin, du ministre Sian Dufofana du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire ont été reçus à la primature de la République de Côte d'Ivoire par le premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Hachi. Le ministre des Sports a pris en premier la parole. A Kigali, du 24 août au 7 septembre dernier, ils ont réalisé un parcours exceptionnel qui a rempli le cœur des Ivoiriens de fierté et de joie. Ils ont battu toutes les équipes de leur Pôle, le Nigeria, le Kenya, le Mali. Ils ont battu en cas de finale la Guinée et en demi-finale la mythique équipe du Sénégal. Et en finale, ils se sont inclinés de justesse à un tir à trois points. Ils sont donc revenus médaillés d'argent des Afro-baskets de Kigali. Une belle épopée. Et sur vos instructions, nous sommes allés les accueillir à l'aéroport international Félix-Sofodbani pour leur donner les nouvelles du pays. Heureux de vivre à ce moment de joie, le président de la Fédération Ivoirienne de Basketball, M. Mahama Koulibaly, a fait preuve de sa gratitude envers le gouvernement. M. le Premier ministre, nous revenons de Kigali avec une médaille d'argent. On t'aime et à vous remercier. On vous remercie infiniment parce que, partie de Kigali, il faut avoir la bénédiction de son pays. Et c'est parce que le ministre des Sports, qui est ici présent, nous a permis de partie à Kigali que nous aurons été capable de revenir avec une médaille. On t'aime et à vous dire merci. Merci à l'État de Côte d'Ivoire pour nous avoir permis de partie. Et surtout, de pouvoir représenter vaillamment l'État de Côte d'Ivoire. Il est 16h, lorsque le président de la Fédération de Basketball, car rejoint le capitaine des éléphants basketeurs de Côte d'Ivoire, ont remis leur médaille au Premier ministre, chef du gouvernement, et de Siondo Fofana du tourisme et des loisirs de la République de Côte d'Ivoire. C'est alors que Konaté, le capitaine des éléphants basketeurs, après ses remerciements, a présenté tous ses coéquipiers ainsi que les membres de la délégation. C'est après que la parole est revenue au Premier ministre, son excellence M. Patrick Hachy, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire. Je voudrais, au nom de son excellence, M. le Président de la République, et au-delà, au nom de toute la population ivoirienne, vous transmettre sincèrement toutes nos félicitations. Et quand je dis toutes nos félicitations, c'est vraiment du fond du cœur. C'est vrai, le basket, quelquefois, n'est pas celui qui, dans la plupart des sports qui sont exercés, attire nécessairement le plus que fou, mais à l'expérience que nous venons de vivre avec vous, il fait tout autant vibrer les cœurs. Et vous nous avez fait honneur. Quand on dit félicitations, c'est d'abord parce que vous nous avez fait honneur à son excellence, le Président de la République, à toute la population ivoirienne, et vous êtes l'objet de notre fierté. Une très grande fierté. Pour la photo de famille, le Premier ministre a tenu à honorer ses compatriotes et les fonds basketeurs en arborant le maillot qui venait de lui être offert par le capitaine Konaté. C'est après cette belle photo de famille, des questions directes ont été posées à certains membres de la délégation pour honorer la presse nationale et internationale présente. CNN était là. Merci beaucoup. On est vraiment fiers, heureux, satisfaits, honorés par cette réception de la nation pour les efforts qui ont été consentis par l'ensemble de la délégation. et je pense qu'on ne s'attendait pas à cet honneur parce qu'honnêtement, on est partis de façon anonyme et on est reçus en héros. Et les mots d'encouragement, les valeurs que nous symbolisons pour l'État exprimées par le Premier ministre nous font vraiment chaud au cœur. Et on est vraiment heureux de cet honneur que l'État vient de nous le faire. Et toute la délégation, tous les joueurs ici, j'exprime cette satisfaction et on tient à dire merci à l'État de Côte d'Ivoire, au Premier ministre, au Président de la République pour l'accueil chaleureux et pour l'attention particulière qu'il nous a accordé. Depuis la primature où le Premier ministre en excédent Jérôme Patrick Hachy a reçu les éléphants basketeurs qui ont ramené la médaille d'agent. Ousmane Koulibaly a la prise d'image et Aminata Djarasubomiko pour CNN. Merci d'être sur CNN. La télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur CWebInfo, 100% info non-stop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501